C'est qu'on voit en fait où est-ce qu'on en est au niveau de la création de contenu rien qu'en regardant l'audience et le nombre de personnes qu'on a dans la salle c'est qu'il y a encore beaucoup beaucoup de monde qui sont bloqués à la création de contenu et donc nous on a un peu l'étape d'après qui est comment est-ce qu'on arrive une fois qu'on a du contenu, une fois qu'on a réussi à passer l'étape 1 comment est-ce qu'on arrive à diffuser ce contenu et on a un peu d'avance sur le marché, notamment sur la partie marque on a d'autres marchés comme les médias qui sont un peu plus avancés mais là donc nous du coup on est vraiment un partenaire sur comment est-ce que je vais pouvoir diffuser mon contenu que j'arrive à créer un peu à l'échelle et comment je vais pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre et donc on le sait, aujourd'hui on est sur cette problématique qui va se développer grandement dans l'année, dans les années qui viennent parce qu'on parle d'IA, l'IA permet de créer et de simplifier la partie création de contenu et derrière comment est-ce qu'on arrive à gérer la diffusion donc ce que je propose, comme ça on va pouvoir vraiment personnaliser l'échange ce que je propose c'est rapidement, je vous donne un micro rapidement me donner la problématique une rapide présentation du type de contenu que vous avez et de l'objectif que vous avez en tête et comme ça moi ça va me permettre d'adapter vraiment les réponses et de réfléchir avec vous comment est-ce qu'on arrive à adapter une bonne stratégie d'internationalisation de contenu vidéo et audio donc je vous laisse commencer donc bonjour il faut bien rapprocher le micro c'est bon là ? ouais là super donc je suis Julienne Mac de chez Cigna on est fabricant d'aide auditive et en fait on a du contenu on a la chance d'avoir du contenu de notre siège donc on a des vidéos techniques en anglais et le problème c'est ça c'est tout le temps qu'on passe à traduire pour adapter au marché français ouais d'accord bon bah super du coup je vous laisse le micro aussi ok mais du coup ça peut être encore intéressant parce que justement la solution il y a d'autres solutions concurrentes et c'est tant mieux parce que justement ça montre que le marché est en train de devenir plus mature mais il y a des différences en fait on va dire c'est un peu il y a comme une voiture c'est à dire qu'il y a plein de voitures différentes qu'on a de loin on a l'impression que ça fait la même chose mais en réalité il y a plein de petites spécificités qui permettent d'avoir une qualité plus aboutie et autre ouais c'est pas bon bah faut nous donner son nom non il n'y a pas de soucis et ouais ouais il n'y a pas de soucis merci bon du coup voilà on savait que ça allait être audience très petite enfin de voilà donc on est en tête à tête donc du coup donc sur la partie création de contenu voilà une petite démo je crois que je vais la remettre donc là j'ai remis donc je vais remettre au début je n'ai pas de son est-ce que au niveau de la super bonjour je suis Antoine Amiel et j'ai créé l'en-assemblée en 2013 hi I'm Antoine Amiel LearnAssemblies 2013 founder LearnAssemblies mission is to give the training sector the strategic place donc là en fait on a cloné la voix traduit automatiquement et on est venu faire du nip-sinking sur l'interlocuteur donc nous ce qu'on veut c'est vraiment un contenu le plus qualitatif possible c'est à dire que l'idée c'est pas parce que vous avez un contenu que vous allez traduire dans une autre langue que vous devez dégrader la qualité donc c'est hyper important de préserver la qualité du contenu original en proposant la meilleure solution la meilleure technique de traduction donc dans ce process ce qu'on va faire c'est que dans ce process de création de contenu il y a différentes étapes 1 la transcription donc là on prend la vidéo ou le podcast ça fonctionne pour les deux on le met dans le système et donc derrière on va avoir la meilleure transcription possible et on peut modifier cette transcription si on le souhaite ou alors on se fait en full automatique mais quand on là on parle vraiment de la partie qualitative donc on met la vidéo dedans on génère la transcription qu'on relit et après hop on traduit automatiquement dans toutes les langues qu'on souhaite on relit la traduction et quand on est prêt quand on est content de la traduction hop on génère automatiquement le doublage automatique avec le système donc on a une plateforme qui permet de faire étape par étape pour atteindre vraiment un résultat qualitatif à la fin donc c'est vraiment ce qui est important et c'est ce qui je pense que ce qu'il faut retenir c'est qu'on a du contenu on va le localiser alors on peut se dire allez on va le localiser bon bah déjà l'audience devrait être contente parce qu'on l'a localisé peu importe la qualité en fait l'audience elle réfléchit pas comme ça que ce soit des salariés en interne que ce soit des gens qui regardent un média en fait ils arrivent ils s'assoient ils regardent le contenu et donc ce qu'ils ont besoin c'est vraiment un contenu qualitatif et autrement ça fait flop parce que du coup si on n'a pas un produit qui est produit qualitatif ils vont regarder la vidéo ils vont se dire bah en fait je préfère regarder quelque chose d'autre ou je préfère ne pas regarder le contenu donc c'est important d'arriver à proposer à l'audience la même expérience peu importe la langue et c'est ça une vraie localisation donc autrement c'est une baisse des standards et donc du coup c'est pas une vraie localisation avec le même confort donc c'est vraiment ces trois étapes qui sont essentielles la transcription la traduction la génération de la voix off derrière quand on rentre sur cette partie voix off donc nous on a la particularité de pouvoir notamment cloner la voix donc il y a d'autres solutions qui le permettent sur le marché mais on a aussi un éditeur qui est complet et qui va permettre de faire les petits ajustements c'est à dire que notamment donc quand on génère une voix il y a une limite aujourd'hui de tous les systèmes du marché et nous on travaille sur une solution actuellement sur de la recherche appliquée qu'on va être capable de sortir dans les prochains mois sur la prosodie alors la prosodie c'est quoi quand on parle ce que je suis en train de faire là j'ai deux caractéristiques majeures le texte que je vais utiliser et que je vais prononcer et la manière dont je vais le prononcer et donc la prosodie c'est le rythme le débit de parole les pauses que je vais mettre dans mes phrases si je suis énervé l'émotion l'intention c'est plein de caractéristiques qui sont descriptibles plus ou moins et ça la machine n'est pas encore assez bonne pour bien le reproduire et nous par exemple on a une option qui permet quand on n'est pas content d'un système de enregistrer depuis l'éditeur sa voix avec l'intention qu'on aimerait avoir dans la vidéo donc c'est à dire que si par exemple j'ai une vidéo par exemple Antoine si je ne suis pas content d'une phrase que Liam a générée je vais pouvoir m'enregistrer moi-même avec la prosodie donc bonjour je suis Antoine allez asseyez-vous et bien en fait ça va prendre le même rythme avec la voix d'Antoine et donc là on est en fait sur l'intersection entre l'IA et l'humain c'est à dire qu'on sort là on est dans la première vague d'IA où en gros on commence à rentrer dans la deuxième vague où je mets quelque chose dans une boîte noire et j'obtiens un résultat que je ne peux pas modifier ou difficilement modifier bon avec du texte c'est différent mais quand on est avec de l'audio ou de la vidéo on est un peu en mode je ne suis pas content du résultat qu'est-ce que je fais et bien c'est pareil du coup on génère la voix mais par contre il y a un éditeur qui permet de faire les ajustements donc ça c'est vraiment essentiel et ça permet de répondre notamment à ce besoin de qualité parce que quand on est sur du podcast la voix par exemple est essentielle donc quand on traduit du podcast on a besoin de reprendre cette prosodie sur les moments qui sont clés donc la machine va être capable de générer 80% du résultat ou 90 suivant le type de contenu et l'humain va faire une relecture des réajustements sur 10 ou 20% du contenu donc c'est vraiment l'idée comment est-ce qu'on arrive à mettre ensemble l'humain et l'IA donc après sur la partie localisation de contenu donc c'est comment est-ce qu'on arrive à piloter les outils donc moi ce qu'on dit aux clients c'est-à-dire que les clients on a toujours besoin de l'humain c'est-à-dire que si on veut la même qualité l'humain est essentiel donc on a besoin derrière il y a deux stratégies soit si on est média ou marque on va internaliser cette relecture et cet ajustement des traductions ou soit on va être externalisé donc on va travailler avec une agence on va travailler avec des partenaires des freelancers autres qui eux vont apprendre à maîtriser la plateforme et vont avoir cette capacité par exemple de relire du mandarin de relire du ça va être du polonais peu importe en fait bon nous sur la plateforme on est capable de gérer 190 langues avec du sous-titrage 80 langues avec du doublage de voix donc on a un éventail qui est assez large de voix et puis on en ajoute de nouveau et donc ça c'est vraiment important et la prosody c'était tellement important comme je l'ai dit donc on est en train de travailler sur un nouveau modèle de génération de voix c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait on dit une voiture ok on peut comparer toutes les voitures quand on compare toutes les voitures elles ont plein de caractéristiques différentes donc aujourd'hui on est en mode ah oui j'ai une solution qui fait du doublage enfin du doublage automatique oui mais en fait il y a plein de petites différences qui sont en train d'apparaître sur les différentes solutions du marché et donc nous notamment la prosody vu qu'on est vraiment focalisé sur la traduction et l'adaptation de contenu existant audio ou vidéo la prosody elle est vraiment essentielle pour nous parce que si on regarde on va dire une série Netflix sans prosody on va rapidement s'ennuyer on va arrêter de regarder des séries et des films donc nous on travaille sur un sujet comment est-ce qu'on arrive à conserver cette prosody parce qu'aujourd'hui c'est important de comprendre comment un système de génération de voix fonctionne un moteur de génération de voix ça fonctionne de façon assez basique c'est à dire qu'on va lui donner une voix sur laquelle il va s'entraîner et derrière on va lui donner du texte donc ce qu'on appelle un prompt texte on va lui donner ce texte et en fait la machine le modèle va lire ce texte avec la voix qui lui a été donnée mais ça veut dire que la voix qu'on va lui donner si elle a plein d'émotions différentes donc quand on est sur un podcast ou sur une vidéo on a plein d'émotions différentes la colère la joie à un moment je vais parler rapidement je vais parler plus lentement et bien ça ça va en quelque sorte venir se gommer parce que le modèle va créer une sorte d'homogénéité et donc derrière on va lui donner la phrase et puis le modèle va lire cette phrase et donc on va gommer les émotions et gommer certains sentiments et donc nous on est en train de travailler sur un modèle l'idée ce serait donc on commence dans les premiers prototypes l'idée c'est que ce soit un modèle qui soit capable de prendre en entrée un prompt texte et un prompt audio c'est à dire qu'on va lui donner une émotion on va lui donner un texte et le modèle va être capable de générer une voix qui va prendre ces deux paramètres donc ces deux périmètres audio et texte et là en fait ça offre vraiment la possibilité de commencer à aller à du 95% automatiquement généré par la plateforme avec la chose la plus qualitative possible disponible aujourd'hui il n'y a aucune solution dans le monde qui est capable de gérer cette partie là et on espère être les premiers à pouvoir le proposer dans les prochains mois donc ça offre plein d'opportunités que ce soit en termes de podcast que ce soit en termes de vidéo parce que ça va permettre ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que ça va permettre de donner encore plus de pouvoir à son contenu et nous en fait ce qu'on veut c'est qu'on veut que les gens les créateurs de contenu quand on dit créateur c'est large ça peut être du documentaire du contenu de marque et donc on veut que les gens se concentrent sur la qualité du contenu sur le format parce que derrière ils vont savoir que ce contenu va pouvoir être utilisé à travers le monde en fait donc on va pouvoir éventuellement avoir des budgets plus importants et s'y consacrer plus en fait on sait que voilà les retours le ROI va être vraiment intéressant et on accompagne donc aujourd'hui on travaille avec des médias comme Brut Neo Explore Media en France par exemple on travaille aussi avec des industriels comme Michelin Karcher Novo Nordisk on accompagne beaucoup de marques sur ces problématiques là on le sent que le marché est en train de se développer et on est bien positionné pour accompagner cet ensemble dans la chaîne de valeur de clients donc si vous avez des questions vous pouvez me contacter ou venir directement me poser des questions merci merci